L'installe-toi sur ton tapis dans une posture assise confortable. Une posture dans laquelle tu pourras avoir le dos le plus droit possible. Repousse le sommet du crâne vers le ciel. Allonge ta colonne. Abaisse les paupières. Relâche la mâchoire. En laissant peut-être un espace entre les dents ou en collant la langue au palais. Prends un moment pour revenir à ta respiration. Même si cela peut sembler répétitif, observe comment tu respires maintenant. Ici et maintenant. Quel est le rythme de ton souffle ? Les vagues qu'il dessine. Lâche tes épaules, tes bras. Est-ce peut-être une intention pour cette pratique ? Un état, un sentiment que tu aimerais ressentir ? Une image ? Commence d'allonger ton souffle en inspirant, en relâchant le ventre, en gonflant la poitrine, les clavicules. Expire par le nez, clavicules, poitrine s'abaisse, commande de resserrer le nombril à la colonne. Inspire, relâche le ventre, poitrine qui se soulève, clavicules également. Expire jusque tout en bas. Inspire par le nez, expire par le nez dans ta respiration complète, lirga pranayama. Continue d'allonger ton souffle. Ou tout en l'allongeant, fluidité, calme, reste dans ton corps. Inspire, ouvre les bras en cactus, creuse le dos, ouvre la poitrine, soulève le menton. Expire, arrondis, enlace tes coudes à l'avant. Pousse les bras à l'opposé du corps, dans ton dos rond. Inspire, ouvre dans ton dos creux. Expire dans ton dos rond. Encore deux fois. Deuxième dos rond. Tu pourras inspirer, déposer les mains sur le sol pour venir dans ta table. Une fois dans ta table, prends un moment pour bouger sur tes poignets en faisant quelques cercles. Puis change le sens. Commence d'immobiliser ton corps, presse sur les deux mains. Ancre les orteils dans le sol. Puis presse sur les mains. Pousse sur les pieds pour soulever les genoux et amener les manches vers le ciel dans ton chien. Tête en bas. Fais un coup du step avec les talons. Prends quelques mouvements pour trouver un peu plus d'espace dans ton premier chien. Tête en bas. Sans amener de rigidité, mais plutôt douceur, légèreté. Prends les adaptations qui te correspondent peut-être en pliant bien les genoux. Puis immobilise gentiment ton chien tête en bas. Amène ton pied droit vers le ciel. Plie le genou, ouvre la hanche et commence de dessiner des cercles avec ton genou. Peu importe la forme des cercles. Puis dépose le genou gauche au sol. Presse sur les mains. N'hésite pas à monter sur les phalanges. Pour tes poignets. Garde le pied à 90 degrés. Amène un pied flex avec la cheville droite. Puis inspire, ouvre la jambe sur le côté. Expire, amène-la à l'intérieur. Inspire, mette. Expire, ferme. Inspire, ouvre comme un livre. Expire, ferme le livre encore une seule fois. Expire, ferme. Inspire pour ouvrir. Expire, puis tendre la jambe. Dépose la tranchée interne du pied ou le pied intégralement sur le sol. Tu peux repasser sur les mains ou plonger sur le sol si c'est plus agréable pour toi. Inspire dans ton dos creux. Expire dans ton dos rond. Continue. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondi. Essaye de garder le bassin aligné à tes deux genoux. Évite ton prochain dos creux. Reviens dans un dos plat. Détourne le pied à l'arrière sur le sol. Expire, pousse-toi vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Prends quelques mouvements de va-il-vient, d'avant à arrière. Expire. 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 Remène le bassin aligné aux deux genoux. Reste ici, glisse peut-être un peu plus à l'intérieur de tes jambes. Tu peux déposer l'intérieur du mollet et du pied gauche sur le sol. N'hésite pas à descendre sur les avant-bras. Commence d'accueillir les sensations. Et peut-être pour explorer, tu commences d'amener la chair des fessiers vers le sol, puis vers le ciel, au niveau du bassin. Puis choisis où tu restes, prends encore quelques respirations. Et sur tes mains pour remonter, reviens dans ta table. bascule un coup les hanche, ouvre les genoux sur l'extérieur du tapis, pieds à l'intérieur, avance les mains. Pour expirer, plongez dans ta posture de l'enfant à l'arrière. Inspire, déroule l'ombril, pubis en direction du sol, creuse le dos. Imagine que tu connectes. Pieds et tête, expire à l'arrière. Inspire, ouvre. Expire derrière. Encore une fois. Puis inspire dans ta table pour revenir dans ton chien tête en bas. Soulève le pied gauche, pointe et plie le genou, ouvre la hanche. Dessine quelques cercles avec ton genou gauche. Peu importe le sens, la forme. Permets-toi juste d'explorer un instant. Sous-titrage ST' 501 Puis dépose le genou droit sur le sol. Presse sur les mains ou sur les phalanges. Amène la cheville gauche, flex, inspire, ouvre la jambe comme un livre. Et expire, ferme. Encore trois fois. Puis inspire, ouvre, expire, tend la jambe, dépose la tranche interne ou le pied gauche sur le sol. Vérifie que ton bassin soit plus ou moins aligné à tes deux genoux. Passes peut-être sur les avant-bras ou restes sur les mains ou les phalanges. Et inspire dans ton dos creux. Expire dans ton dos rond. Continue. Continue. Après ton prochain dos rond, ramène un dos plat. Retourne le pied droit sur le sol. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant. Prends quelques fois le mouvement d'avant et d'arrière. Puis reviens, réaligne ton bassin à tes genoux. Et laisse-toi plonger à l'intérieur de tes jambes. Passe peut-être sur les avant-bras. Et prends quelquefois la possibilité d'explorer. Quand tu amènes la chair des fessiers vers le sol, puis la chair des fessiers vers le ciel avec le bassin. Les sensations qui sont différentes. Et immobilise. Accueille les sensations. Pousse sur les mains pour te redresser. Revenir dans ta table. Bascule un coup tes hanches. Presse sur les mains pour dérouler ton chien tête en bas. Plie les genoux. Regarde à l'avant. Marche. Pour revenir dans ta pince redressée. Amnishma Ardha Uttanasana. Expire. Ouvre les orteils sur le côté pour descendre dans un haut Malasana. Presque squat. Inspire. Pince. Pieds parallèles qui sont vers plus large que les hanches. Plongent sur les jambes. Expire. Ouvre les orteils sur le côté. Abaisse les fessiers en direction du sol. Peut-être qu'ils descendent en Malasana. Inspire. Pince. Ramène les pieds parallèles. Expire. Malasana. Encore deux fois à ton rythme. N'hésite pas à rester plus haut dans ton squat. Dans ton squat, commence de descendre si possible dans Malasana. N'hésite pas à déposer deux blocs sous tes talons ou mains ancrées dans le sol. Presse les coudes sur les genoux. Grandis-toi. Expire. Où ta nasana rapproche tes deux pieds. Inspire. Plie les genoux. Déroule ton dos jusque tout en haut. Expire les mains qui passent devant la poitrine pour venir dans ta nasana à l'avant du tapis. On va prendre une salutation au soleil modifié. Ancre déjà. Talons. Gros orteils. Petits orteils dans le sol ici. Tonifiez les jambes. Engage le ventre. Prends une profonde inspiration. Une complète expiration. Puis inspire les bras vers le ciel paume de main ensemble. Expire. Plonge sur tes jambes ou ta nasana à la pince. Inspire. Ouvre les orteils sur le côté pour descendre dans ma alasana. Inspire dans ta pince. Expire. Deux mains à l'intérieur du pied droit. Amène le pied gauche à l'arrière. Genou sur le sol. Dans un lézard. Expire. Tends la jambe vers l'arrière. Et accompagne ta jambe avec le ventre. Inspire. Reviens à l'avant. Expire. À l'arrière. Inspire. À l'avant. Encore une fois. Puis presse sur tes deux mains. Ancre-les bien dans le sol. Soulève le genou arrière. Puis en faisant un petit demi-cercle. Ouvre le genou. Plie le genou. Ouvre la hanche dans ton chien. Tête en bas sur trois pentes. Expire. Dépose le pied au sol. Chien. Tête en bas. Inspire. Pied gauche au ciel. Plie le genou. Ouvre la hanche. Viens déposer le pied à l'extérieur de ta main gauche. Dépose genou droit au sol dans ton lézard. Longue. Inspire. Expire à contre. Plagne ta jambe à l'arrière. Qui se tend. Qui essaie de se tendre le pied flex. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Encore une fois. Puis inspire à l'avant. Donne une impulsion pour ramener le pied droit vers le pied gauche dans Uttanasana. Pied ouvert plus large que les hanches. Pied parallèle plonge sur les jambes. Inspire. Ouvre les heurtes et à l'extérieur pour descendre les fesses. Yemalasana. Inspire. Uttanasana. Prends une expiration ici. Et inspire. Redresse-toi. Bras au ciel. Paumes de mains ensemble. Expire. Mains au cœur. Directement. Repart encore une fois. Inspire les bras au ciel. Expire. Plonge sur les jambes. À l'inspire. Ouvre les pieds. Descends. Mahalasana. À l'expire. Plonge. Uttanasana. La pince. Puis inspire deux mains à l'intérieur du pied droit. Pied gauche à l'arrière. Genou gauche au sol dans ton lézard. En option cette fois-ci. Bras droit au ciel. Laisse le genou droit. Voyez la cheville s'ouvrir. Expire. Accompagne la jambe à l'arrière. Sans déposer la main droite au sol. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Encore une fois. Inspire à l'avant. Expire. Des poses. Mains droites à l'intérieur du pied droit. Presse sur les deux mains. Encre les biens. Dans le sol. Soulève le genou arrière. Petit demi-cercle. Pour chien tête en bas sur trois pattes. Ange droite ouverte. Genou fléchi. Des poses. Pied droit au sol. Inspire. Genou gauche au ciel. Clique le genou. Ouvre la hanche. Amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Dépose genou droit à l'arrière sur le sol. Laisse ta main gauche en option s'ouvrir vers le ciel. Peut-être genou gauche et cheville gauche s'ouvrir. Expire à l'arrière. Accompagne ta jambe. Encore deux fois. Quand tu inspires, serre la fesse arrière. Quand tu expires, essaye d'engager l'avant de la cuisse. Puis à la prochaine, inspire quand tu es à l'avant. Expire. Amène le pied droit à l'avant dans Uttanasana. La pince. Inspire. Malasana. Descends les fessiers en direction du sol. Expire. Dans ta pince-pied parallèle. Inspire. Redresse-toi jusque tout en haut. Expire. Les mains au cœur. Pour redescendre, inspire les bras au ciel. Expire. Plonge sur tes jambes. Inspire. Malasana. Ouvre les ortes et à l'extérieur. Descends. Expire. Dépose les fessiers au sol. Peut-être avec l'aide des mains. Ouvre les pieds. Largeur du tapis ou un peu plus. Puis amène le jeûne. Ouvre en direction du sol. À l'intérieur. Puis à l'extérieur. Encore deux fois. Puis la jambe gauche. Trois fois. À l'intérieur ou mieux. À l'extérieur. Garde le tronc de face. Puis amène les pieds ensemble dans ton papillon. Enlace tes pieds comme un livre. Et commence de faire des petits mouvements avec les jeunes ou en direction du sol. Allonge le dos. Pour encore cinq. Quatre. Trois. Trois. Deux. Un. Inspire. Ouvre les jambes. On va déjà fléchir les genoux. Les pieds flex. Inspirez les bras en cactus. Expirez dans la descente. Inspirez, remontez. Expirez, descends. Encore trois fois. La troisième fois. Tu peux rester ici pour encore cinq fois. Ou peut-être tendre un peu plus les jambes. Les pieds qui restent flex. Et on continue. À l'inspirant, à l'expirant, descend. Encore trois fois. La troisième fois. Dépose. Les mains. Bout des doigts sur le sol. Peu importe où tu es. Relâche les jambes et laisse-toi aller. Permets-toi d'arrondir le dos. Peu importe où tu es. Relâche-toi. Remonte sur le bout des doigts. Allonge le dos. Pointe les pieds ou flex les pieds. N'hésite pas à rester plus haut, plus haut, plus haut, pour allonger le dos. Tu plonges encore une fois en direction du sol. Permets-toi d'arrondir. Relâche-toi. Remonte gentiment. Mains à l'arrière. Place les pieds sur le sol ou vers plus large que le tapis. Et prends un moment, quelques mouvements d'essuie-glace avec les jambes. Merci. 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 En première option, je vais proposer d'aller où on était avant, dans Upavishta Konasana. Vraiment, laisse-toi la possibilité d'y aller en passif si tu as besoin vraiment de relâcher. En seconde option, je vais proposer quelques mouvements qui permettent d'aller dans Samakonasana, le grand écart de face. Du coup, c'est une option, n'hésite pas à rester dans la première où on était, c'est totalement OK. Si tu veux aller plus loin et que tu as déjà pas mal de descente dans Upavishta Konasana, je vais te laisser passer sur la tranche interne des deux pieds, avant-bras sur le sol. Et là, prends quelques mouvements arrière, devant, avec tes fessiers. Reviens à l'avant et prends quelques mouvements, cher des fessiers, vers le ciel, puis vers le sol. Plus tu vas monter haut avec le tronc, plus ça sera intense, donc n'hésite pas à rester en direction du sol. Puis immobilise, tu peux rester ici ou venir dans Upavishta Konasana. Permets-toi de choisir. Puis remonte gentiment, ramène les deux pieds sur le sol, même chose qu'avant, main à l'arrière. Prends quelques mouvements d'essuie-glace. Pour le mouvement qu'on a fait avant, pour la transition d'Uppavishta Konasana à Samakonasana, tu pourrais aussi utiliser deux blocs sous les mains. Encore une fois de chaque côté. Puis avance un peu sur ton tapis, aide-toi des mains pour glisser sur le dos. On va prendre un back bend pour aller un peu étirer les hanches. Je te laisse placer les pieds ou vers largeur des hanches, ou un peu plus. Presse sur les pieds, inspire, amène le nombril vers le ciel dans ton demi-pompe. En option, on laisse les mains sous ton corps. Imagine que tu presses une brique, un bloc entre les cuisses. Magnétise les jambes. Amène la poitrine vers le menton. Déroule ton dos, dépose vers ta part, vers ta part, vers ta part sur le sol. Je vais te laisser l'option de reprendre ce demi-pompe ou aller dans un pont complet si tu te sens OK avec le pont. On va rester 4 à 6 expirations. Redescends à tout moment si tu en ressens le besoin. Même chose pour le demi-pompe. Pour le pont, je te laisse placer les mains de chaque côté de la tête, monte déjà le sommet du crâne au sol. Je vous laisse monter en demi-pompe pour celles et ceux qui le souhaitent. Presse sur tes mains et déroule ton cou. Pousse la poitrine vers l'avant. Relâche la tête. Pousse la poitrine vers l'avant. Doucement, on fait le menton en dehors pour dérouler le dos au sol. Prends un moment pour accueillir les sensations. Où que tu sois déposé sur le sol. Peut-être les jambes tendues, peut-être les pieds sur le sol ou vers l'argeur du tapis et les jeûnes qui se rejoignent à l'intérieur. Un moment pour revenir à ta respiration naturelle. En laissant peut-être les bras le long du corps ou en amenant les mains sur le corps. Tout en ayant les yeux fermés, visualise ton souffle. sens sous tes mains, son mouvement. Si les mains sont déposées sur le corps, on observe comme un témoin extérieur. Ça revient à ton attention. si tu en avais posé une. Et tire-toi d'une quelconque manière qui te ferait du bien. Pour revenir dans une posture assise gentiment à ton rythme, en passant par le côté dans une posture du foetus ou en roulant délicatement sur ta colonne. Pendant ta posture assise, relâche, tes mains sur les jambes, relâche les épaules, pour pieds rabaissés, sommet du crâne tiré vers le ciel, mâchoire détendue. Prends une profonde inspiration par le nez, une complète expiration par le nez, puis inspire pour 3, 2, 1, rétention, retiens ta respiration pour mon plein. Expire par la bouche comme un profond soupir. Inspire pour 3, 2, 2, 1, rétention, expire par la bouche, relâche tout. Encore une fois, inspire pour 3, 2, 1, rétention, expire par la bouche, relâche tout. Reprends ta respiration naturelle, calme, confortable, qui passe souvent inaperçue, silencieuse. Puis amène les deux mains en prière, un Anjali Mudra à la poitrine, prends une profonde inspiration par le nez, expire tout en abaissant la tête en direction des doigts pour remercier ton corps. à la poitrine de la bouche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !